bonne année premier abonné de 2020 c'est beau merci d'être venu on est vraiment le premier donc ça fait ça fait plaisir donc voilà alors qu'est-ce que tu es venu nous montrer aujourd'hui voilà je suis venu vous montrer le dernier CLA 2019 ouais qui est sorti en mars à peu près lui date d'octobre d'accord voilà c'est un 200 essence ouais et voilà bah il est AMG line c'est bien qu'on le filme parce que c'est le premier nouveau CLA qui passe sur ma chaîne c'est vrai c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup et donc je pense que mes abonnés vont apprécier et donc je te remercie encore une fois d'être venu nous montrer ça c'est vrai qu'en blanc il a une très très belle gueule alors là vous le voyez de l'avant les amis il est comme ça on va vous montrer un peu le trois quarts avant comme cela je trouve mieux taillé que que l'ancien et je trouve quoi qui fait plus fin il est plus doux tu vois c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai le trois quarts arrière il est comme ça frérot et l'arrière il est comme ça donc franchement ouais je pense que en fait si pour moi après ça n'engage que moi mais j'ai l'impression qu'ils ont fait c'est comme une une montée de gamme tu vois ce que je veux dire c'est bien améliorer la voiture honnêtement tu dis quand même pour un CLA t'es bien t'es bien ouais qu'est ce qui t'a poussé toi à prendre ça honnêtement avant j'avais la classe pas ouais non je voulais un peu plus de coffre tout ça d'accord un peu plus grand et je me suis joué pourquoi pas le CLA en fait c'était vraiment ici par hasard un jour je suis passé sur le péril je l'ai croisé et coup de coeur d'accord ok d'accord 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 et en plus c'était deux nuits donc je voyais les lumières à l'intérieur oui non mais bien sûr bien sûr et donc t'as le paclette dedans ouais attend parce que je crois qu'il veut se garer mais on va le laisser se garer on va se décaler on va se décaler moi comme tu veux frérot je pars comme ça on n'ennuie pas le monsieur parce que c'est vrai qu'on est sur sa place électrique donc ouais bon très bien et donc tu étais en train de rouler tu l'as vu de nuit tu as eu un coup de coeur et puis bah voilà ok j'ai tous mercedes dans la famille ou dans les amis ouais bah c'est bien si jlc aussi qui fait plaisir c'est très bien qu'est-ce que tu voulais me dire par rapport au moteur là dedans alors ça c'est le gros point négatif que je trouve après c'est un très bon moteur oui c'est un moteur renault qu'ils ont mis dedans c'est un ali 3 d'accord de 163 chevaux et du coup ça fait chier quand même de se dire t'achètes une mercedes je peux comprendre et que tu as un moteur renault sous le capot je peux comprendre après on le sait les moteurs renault sont bons il n'y a aucun souci c'est utilisé énormément aussi en formule 1 en ce que vous voulez et c'est il n'y a aucun on va bouger comme ça bah mais toi là c'est quoi moi ça me gêne pas de filmer ici tu as tout est assez avant non je pense que ça va s'il se met au cul de la tienne c'est bien elle est bien aussi la tienne tu aimes bien ouais ouais mais je sais pas j'avais envie d'une grosse voiture j'en avais marre que le pare-chocs qui frotte en dessous c'est incroyable bon bah très bien et donc on disait on disait qu'il y avait il ya un moteur renault je sais pas s'il va pouvoir passer ce frérot là tu crois que ça passe on va se faire insulter dès la nouvelle année ça passerait bien bon c'est parfait pour commencer l'année et donc du coup ouais je peux mais par contre je comprends réellement ce que tu viens de dire c'est à dire que tu as payé une mercedes et finalement tu as un moteur bah voilà qui n'est pas qui n'est pas de la marque et je peux comprendre combien ça vaut ça ça catalogue ça vaut 51,350 équipé comme il est d'accord ok au catalogue c'est ce que ça vaut d'accord très bien et la carte grise et tout j'en ai eu pour 500 euros de carte grise 90 euros à peu près de malus ok et 3 400 un peu moins de 400 environ d'accord ok ce qui n'est pas extrêmement méchant quand tu vois les annoncées en plus fallait le prendre avant 2019 parce qu'à ce qu'il paraît là en 2020 en 2020 ça va encore monter malheureusement et compagnie donc c'est un peu compliqué je pense que tu as fait le bon choix au niveau de l'assurance c'est assuré toi même ou c'est tout au nom de ma mère t'as raison ils t'auraient même pas pris ils m'ont demandé si je m'assurais moi en conducteur occasionnel même pas encore deux autres conducteurs ils me demandaient plus de 130 euros par mois ouais ouais c'est beaucoup et donc là avec ma mère en premier conductrice et tout sur ma mère on est à 75 euros donc ça va c'est honnête ok c'est cool tu peux nous ouvrir le capot s'il te plaît on voyait à des belles lignes les lignes de phare sont très très jolies et la ligne du pare-choc est bien rassé aussi donc ça ça fait énormément plaisir je pense que c'est une très 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 jolie voiture oui enfin des vérins j'en avais marre de me faire insulter à chaque vidéo on dirait c'était de ma faute c'était moi qui avait permis de vérins mais c'est cool donc oui c'est un petit bloc quoi un litre 3 4 cylindres qui développe combien de chevaux 163 163 chevaux est ce que tu penses que ça manque un peu de pêche ou ça va honnêtement ça va ça va ouais ouais ça me c'est suffisant parce qu'après moi je fais que du paris d'accord la banlieue donc honnêtement t'es pas d'accord ok t'es pas t'es pas genre ça te soule pas qu'il manque un peu de gouache ou quoi que ce soit tu penses tu trouves que c'est très bien au niveau du poids et tout c'est largement suffisant parce qu'après sinon il ya le 180 dessous et j'avais peur de pas avoir assez de puissance et du coup là c'est bien que c'est parfait d'accord bah oui c'est un bon choix bien sûr très bien on va montrer maintenant le coffre s'il te plaît ouais le point positif est esthétique de cette voiture que tu lui trouves vraiment qui te qui t'a charmé en fait oui l'arrière je te comprends il est très joli le point négatif sinon le point négatif au niveau de l'esthétique trouve que tout est nickel quoi moi personne j'aime bien c'est cool un putain de grand coffre là il ya aucun souci t'as fait un peu de route avec déjà ou non non je suis là elle est dans quatre ans j'ai fait un peu d'assises mais juste pas de vacances rien du tout encore ok c'est bien ah oui d'accord trois mille kilomètres elle est neuf moi c'est cool bon on va montrer maintenant l'intérieur donc il ya toujours donc c'est liserie qui sont rouges là chez mercedes avec la grande partie en alcantara qui est là et puis l'alu et le piano black ici il ya de la place à l'arrière ça il ya aucun aucun souci je pense oui c'est comme un c'est une espèce de coupé mais avec avec une porte rajoutée donc je trouve ça vraiment bien il ya de la place ça y'a pas de souci pour ça évidemment ils ont pas mis donc de bordure la fenêtre est comme ça et ça je trouve ça très très joli et toute façon on va on va filmer l'intérieur tu sais quoi vient monte parce que là comme j'ai pas beaucoup de place je vais le faire directement de l'intérieur voilà chers amis et vous serez très 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 bien donc là on voit donc les matériaux donc là c'est du cuir là c'est du cuir avec de la surpiqûre du piano black de la lune grande barre en l'alu et là tu as vraiment le grand écran donc c'est pas un double c'est un grand écran qui va jusqu'à là bas et ouais c'est les nouveaux écrans quoi moi j'ai vu ça dans une classe e de l'oc non classe non je crois que c'est même plus avec quoi je suis parti à nice mais un classe e de loc et j'ai bien aimé ces nouveaux ces nouveaux écrans et tout donc oui toi tu as le vrai pack led étendu en fait voilà c'est ça en fait tu choisis une couleur unique ouais après tu peux mettre l'animation multicolores comme ça pour avoir par exemple un peu de bleu en fonction de tous les trucs un mix un peu et ça tourne d'accord toi tu es toi tu laisses comment toi ça dépend de ton numéro qui s'écoule ici ici donc vous avez les bouches d'aération et tout là la ventile qui est ici et après bas tout ça avec le pas de moi je suis pas fan par contre de ça non plus j'utilise quasiment moi je suis tout moi je ça je suis pas très fan mais bon après c'est très joli le volant et bien il n'y a aucun souci puis bah non franchement c'est une bonne petite voiture c'est très c'est sérieux comme voiture on va aller faire un petit tour mon frérot pour célébrer la nouvelle année t'es sorti un peu qu'est ce que ça fait c'est bien il y avait une petite fête il y avait des meufs toujours alors t'es marié frérot moi du tout t'es en couple non plus donc tu peux te faire plaisir comme il faut t'as raison non mais en tout cas j'aime bien les led les led marchent super bien là on le voit même la journée il ya une ambiance il ya un style franchement c'est cool quoi donc c'est très bien maintenant à la conduite et au ressenti qu'est ce que tu lui reprocherait à la voiture alors la boîte de vitesses j'ai un peu du mal avec parce que c'est pas une vraie boîte auto c'est une boîte mécanique robotisée d'accord à cet rapport et du coup je trouve que quelquefois les vitesses c'est pas aller chercher un peu ok je peux comprendre aussi pour exemple aussi quand tu es dans des pentes tu sais elle redescend tout seul d'accord enfin c'est pas vraiment une vraie boîte auto quoi d'accord ça ça te soule ça c'est un peu embêtant ok mais sinon à la conduite non le vrai point positif maintenant vrai point positif j'ai envie de dire la facilité de conduire c'est très facile c'est quand même un petit gabarit tu vois dans l'année dans paris je me faufile partout avec et c'est d'accord ouais ça se faufile partout et ça c'est ça qui est pas mal aussi c'est la réalité augmentée d'accord tu peux l'utiliser dans le gps et après ça te met les flèches etc pour tourner ah ok d'accord c'est super sympa si tu veux je peux mettre le gps comme ça on risque que c'est bien sûr avec plaisir clou bah mets un truc voilà donc après aussi elle a tous les feux rouges etc et dès que tu arrives au niveau du feu rouge comme ça c'est la caméra qui est derrière le rétroviseur qui s'allume ouais ça tu peux voir un peu leur rétro d'accord donc il ya quand même un gps enfin un système de navigation qui est plus poussé que ce à quoi on a on a on a été habitué en fait ouais c'est ça d'accord ok c'est bien nerveux quand même ouais ça va là j'étais en confort ouais et le petit point qui kiffe bien j'ai montré c'est quand tu te mets en sport d'accord tu as un son qui sort du haut parleur et le bruit c'est pas du tout le même donc il ya un active sound en fait c'est ça ok et le bruit c'est d'origine on le rappelle ouais d'accord je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire mais franchement c'est bien parce que elle est en fait la voiture là ce qui est ce qui est bien c'est qu'on sent la légèreté en fait c'est qu'on sent qu'elle est très agile si j'avais un mot à dire sur cette voiture avec cette motorisation c'est qu'elle est très agile on sent un peu il n'y a pas de trous il n'y a pas de de latence tu vois elle est là quoi mais ça j'aime bien le truc de la réalité augmentée d'accord mais j'ai pas vu elle t'affiche vraiment la caméra avec les petites flèches d'accord ça c'est bien tu n'avais pas ça donc évidemment dans la classe à combien de temps tu l'a gardé la classe à trois ans d'accord en 2016 ouais c'est pas une caisse que tu aimais bien où ça va aller bien mais c'était vraiment qu'en fait on ne voulait pas forcément changer parce que c'est une voiture que ma mère utilise aussi c'était vraiment un choix de d'accord et c'était comme ça il ya un petit bruit sympa qui résonne et puis ça donne évidemment une impression mais mais la voiture et marche bien aussi quand même faut le dire c'est super agile ça marche bien bien sûr suffisant c'est très suffisant est-ce que tu peux me parler un peu maintenant de la consommation honnêtement j'ai jamais vu plus de 12 litres ok d'accord même quand tu conduis un peu agressivement c'est d'accord autour des huit litres et quand j'en vois un peu plus je tourne autour des 12 litres maximum donc c'est un moteur économique quand même ouais ça va c'est ça ouais exactement c'est pour ça qu'ils ont réduit le moteur avant c'était un litre 6 ouais et maintenant c'est passé sur du 1 litre 3 d'accord si je dis pas de bêtises et donc c'est un peu c'est à cause de toutes les nouvelles normes etc d'accord non on va se décaler à gauche s'il te plaît pour ensuite faire le demi tour comme ça mais oui donc oui c'est quand même un moteur qui est assez économique et donc tu sens pas le fin t'es pas tout le temps à la pompe quoi en fait tu fais avec un plein tu fais environ 400 kilomètres quoi vraiment 400 km d'accord peu près ouais d'accord que de la vie les compagnies pour ça ouais moi je fais très peu d'autoroute d'accord donc en faisant que de la ville c'est ça je fais la pompe à peu près toutes les semaines comme ça d'accord tu roule pas beaucoup non plus j'ai ou non bas la voiture ça fait quoi ça fait trois mois que je l'ai et elle a que 3000 km pour moi donc tu roules pas énormément quoi d'accord très bien ton but de l'automobile à long terme c'est quoi ouais l'aventador c'est ton c'est ton but final en fait c'est un truc qui te fait rêver ouais bah tu m'étonnes c'est une belle voiture et en daily tous les jours qu'est ce qui t'excite comme voiture ben ça en amg pourquoi pas d'accord une classe à 45 aussi les nouvelles ouais 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 j'aime bien d'accord ou sinon un gros truc genre en mode range rover tu vois ouais donc du tout autour en fait ça ok c'est vraiment une petite citadine soit un coup 4 4 bah moi je pense que là tu as quel âge là maintenant j'ai 19 ans tu as 19 ans ouais bah écoute je pense que je serai toi après je pense que si un jour tu peux avoir la 45 ça serait une suite logique à celle ci et avant le range rover parce qu'à 19 ans range rover tu vas te faire chier c'est trop gros c'est pas pour moi non non c'est trop gros et c'est trop et c'est pas amusant un range rover un range rover c'est beau c'est élégant tu vois mais c'est pas amusant arrêt pour paris oui c'est pas le problème mais moi je pense que enfin quand tu parles d'un range rover tu parles du quoi de l'évolution du vogue à le sport ouais le svr ou le soir svr c'est quelque chose ouais après toujours plus svr c'est amusant le sport c'est amusant après si tu moi je pensais que tu parlais tu sais du vogue bon c'est j'aime bien mais après je le trouve vraiment trop gros c'est trop gros c'est moi ça y est à 33 ans oui je peux tu vois parce que voilà et ça m'a fait kiffer j'en ai eu mais mais aujourd'hui voilà je pense que ouais 19 ans en gros range comme ça c'est c'est pas intéressant je trouve ouais non mais c'est clair c'est pas un kiff tu vois mais un a45 oui c'est parfait tu vois ça fait vraiment plaisir comme voiture là on va tirer tout droit s'il te plaît frérot en tout cas ouais je suis ravi de voir cette voiture là et franchement oui tu es donc ça c'est le meilleur des packs led entre guillemets ouais d'accord il ya pas plus il ya deux packs quoi soit il y en a voilà d'accord j'ai compris très bien là on va prendre à gauche comme le taxi là bas s'il te plaît non honnêtement ouais c'est une bonne petite voiture je pense que tu as fait un choix qui est honorable et réfléchi et en tout cas voilà si je te souhaite je te souhaite de d'avoir bas de réaliser tes rêves frérot et tu reviendras me voir avec grand plaisir avec grand plaisir quand aura changé de voiture ou quoi que ce soit tu as des réseaux sociaux un peu ou ouais j'ai instagram mais bon après je suis pas très actif quoi mais dis le quand même ça ferait peut-être plaisir aux gens sinon poser des questions sur la voiture d'accord très bien bah écoute les gens peuvent ajouter s'ils ont des questions ou si quelqu'un s'intéresse à cette voiture pour lui poser des questions c'est vrai que le fait d'avoir l'avis d'un propriétaire c'est toujours une bonne chose donc voilà là on va prendre à droite s'il te plaît juste après le bus et moi les amis si vous me cherchez sur instagram c'est akram junior si vous avez des questions ne me les posez pas et puis bah si vous avez aimé la vidéo dites les moi dans les commentaires grâce à vos likes et à vos commentaires si vous avez des questions aussi n'hésitez pas et puis bah moi je vous souhaite une très très bonne année et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo merci à toi frérot d'être venu merci les amis merci à vous et je vous dis à bientôt